Allez hop, en voiture ! Si je vous dis A8, à quoi pensez-vous ? Mais non, pas une partie de bataille navale, mais bien à une des voitures de la marque Osano. Et oui, j'ai pu tester l'Audi A8 L, L comme luxe, long, large, mais surtout limousine. Si au début on peut avoir quelques appréhensions pour la conduire, elles sont vite effacées, car tous les équipements qui sont à l'intérieur donnent l'impression d'être au calme dans son salon. Comme vous avez déjà pu le voir dans nos précédents tests, Audi met un vrai point d'honneur à toujours innover et améliorer ses éclairages. Mais c'est surtout la sécurité qui passe avant tout. Ainsi, j'ai pu apprécier la vision nocturne qui, grâce à des caméras placées sur leur pare-choc avant, permettent de voir plus loin et notamment d'éventuels animaux et piétons qui se baladeraient la nuit. L'autre innovation géniale est l'adaptative Cruise Control, qui permet bien évidemment de contrôler sa vitesse, mais également de respecter les distances de sécurité. Et quand on a une voiture de plus de 2 tonnes, ce n'est pas négligeable. Mis à part la sécurité, l'Audi A8 est truffé d'équipements. C'est une vraie vitrine technologique pour la marque aux anneaux. A l'intérieur, des sièges chauffants pour l'hiver, mais aussi rafraîchissants pour l'été, mais surtout, ils sont massants. Ils peuvent se régler à plusieurs endroits, ainsi votre dos sera toujours bien installé. L'Audi A8 est équipé d'une antenne TNT. Vous pourrez ainsi regarder une chaîne différente sur chaque écran, d'un lecteur DVD, de plusieurs lecteurs SD, deux téléphones Bluetooth qui permettent de se connecter à la carte SIM du véhicule, d'une prise de 120 volts pour brancher votre ordinateur. On peut soulever et abaisser la voiture pour les passages difficiles. Et sous le capot, le V8 nous rappelle que c'est une voiture super puissante. Bien évidemment, tout ceci a un coût et à partir de 87 000 euros, il va falloir sérieusement faire les yeux doux à votre banquier. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un commentaire et des pouces en l'air.